De Lambé, Toby Arnold en position de relayeur, qui patiente, finalement choisi de partir seul au ras, il a le soutien de ses avants. Malheureusement pas de relayeur côté Lyonnais, Batis Kouiou semble touché, va falloir le supplier peut-être Xavier Mignot, ça y est, il s'est relevé, Batis Kouiou, aussi le boitier, avec Boxis, avec Michalak, Michalak pour Thibaut Regard, qui est une nouvelle fois conservé, mais il a pu servir Dylan Armitage, Dylan Armitage l'a remise à l'intérieur, et finalement Nemanina Dolo est venue intercepter ce ballon avant d'être propulsée en touche, « Tu veux contrôler Eric ou pas ? » « Arrêt du tas ? » « Ok » « Le tas est arrêté là, pour le blesser, vas-y Eric » « Eric, tu me reviens les images, s'il te plaît » « Ah, il est en charge effectivement sur ce rock, extrêmement sévère là » « Alors, Eric, deux questions » « Ça explique aussi pourquoi on n'existe plus, il faut le toucher » « Il reste complètement inutile de la part de Yann Cerfontein qui pourrait vraiment lui... » « Ok, en dehors du jeu du 12 blanc, jusqu'à là on est d'accord ? » « Il n'y a aucune image qui me montre clairement que le point d'impact est la tête » « Donc je vais mettre carton jaune contre le 12 blanc et pénalité, c'est bon pour toi ? » « Jean-Luc ? » « Oh, montre-moi ! » « Ça peut être un carton jaune, ça peut aussi être un rouge pour M. Rénal » « Non, moi j'ai aucune image qui me montre clairement que la tête est touchée » « On ne peut pas être sûr à 100%, donc ça sera carton jaune contre le 12 et pénalité là-bas » « 12 blancs » « Ouais, ça va être un carton jaune, et pénalité contre Yann Cerfontein » « C'est un shoulder charge, ok ? » « Il n'y a pas de point de vue sur la tête, parce qu'on n'a pas de photos, donc ça sera un carton jaune » « Ça sera pénalité contre vous là-bas » « Pénalité là-bas, ça sera pénalité contre vous » « Ça en sort plutôt très bien Yann Cerfontein avec ce carton jaune » « Ouais, comme vous voulez, hein ? » « Ouais ? » « Ouais ? » « Ouais ? » « Du numéro 12, Yann Cerfontein » « Alors que pendant ce tour-là, il y a manifestement un peu de pollution également du côté de Montpellier » « Là, c'est pas une touche, c'est une mêlée, là » « Ouais, c'est pas l'heure » « Ouais, si vous voulez, la touche, pénalité là-bas, ok » « Jean-Luc ? » « Ah, c'est complètement éteint, est-ce que c'est Henri Himmelman ? » « On va revoir » « Ah oui, il y a la tête qui a venu frapper le sol, là » « C'est une image qu'on n'aime pas voir » « C'est un petit peu fait à toute seule cette promotion Henri Himmelman » « En retombant très très mal » « Un petit peu fauché, là, au moment de vouloir plaquer » « Ah, d'accord » « Benjamin Fall va certainement faire son entrée à la place de l'arrière sud-africain » « Qu'est-ce qu'il a ? » « Hein ? Comment ça ? » « Peut-être qu'on ne touche pas quand il allait plaquer » « Hein ? » « Peut-être qu'on ne touche pas quand il allait plaquer là-bas » « Ah ouais ? Non, c'est pas moi que... » « Ben ! » « Bon, très bien, c'est pas moi. » « Il n'y a de deux. » « C'est quoi au-delà ? » « Il n'y a de deux. » « Ben j'y a eu ouf celleux. » « Mais ça, le venais youth. » « É on. Se l'a dit lui, invece j'ai eu." « À l'a dit, vous a agree ? » « Bon. » Bien sûr, on prend beaucoup de temps pour évacuer. Henri Melman, on voit cette image. C'est peut-être qu'il vient taper le sol. Toutes les précautions d'usage. Benjamin Fall fait son apparition sur la pelouse. La sortie d'Henri Melman, remplacée par Benjamin Fall. On essaiera de prendre des nouvelles de l'arrière sud-africain, peut-être dans le jour de rugby tout à l'heure sur Canal+. Tous à l'issue de ce multi-rugby. On va revenir sur une pénalité en faveur de l'Henri Melman. Merci. 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 Merci.